— Les tribunes de la presse, ce sont trois jours de rencontres, de débats et d'ateliers autour d'un thème. Et cette année, pour la 8e édition, on parle à partir de demain dans les tribunes de la presse au TNBA et à l'Ijba des nouvelles frontières, un thème qui peut nous emmener dans l'espace avec ce débat auquel on pourra assister demain. Mars est-elle la frontière ultime ? On en parle avec vous, Jean-Jacques Favier. Bonsoir à vous. — Bonsoir. — Vous êtes donc spationaute. Vous avez passé 16 jours dans l'espace à bord de la navette Columbia, spationaute ou astronaute, selon le pays dans lequel on se trouve. Et avec moi sur ce plateau, Jefferson des sports de Sud-Ouest pour cette interview. Bonsoir à vous. — Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Jean-Jacques Favier. On en parlait à l'instant avec Raphaël. Le thème de cette conférence demain au TNBA, ce sera Mars, la frontière ultime. Une première question pour commencer. Pourquoi Mars nous fascine-t-il autant ? Tous les grands instituts travaillent dessus. La presse en parle beaucoup. Est-ce que c'est justifié ? — Alors, en tant que scientifique, je vous dirais que oui, bien sûr. Il y a de nombreuses questions qui sont encore ouvertes et qui pourront être abordées, voire résolues, lorsqu'on aura davantage encore de données, données robotiques qu'on a déjà commencé à développer et à avoir. Et puis, données avec des réels explorateurs sur place, sur Mars. Mars est... Justement, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver sur place ? On peut espérer y vivre ? On peut espérer trouver des minerais ? Trouver des ressources ? — C'est qu'elle est habitable, Mars ? — Alors, la question, c'est celle de savoir si Mars a été habitable un jour ou s'il l'est encore. Est-ce qu'il y a des traces de vie sur Mars ? Ça, c'est quand même une question, je dirais, scientifique, mais aussi philosophique importante. Sommes-nous les seuls dans le système solaire, nous, sur Terre, ou y a-t-il d'autres formes de vie ? — Quelle est votre intuition sur ce sujet-là ? Vous êtes astronaute. Vous connaissez ça par cœur. C'est votre vie ? — C'est en tant que chercheur aussi que je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de preuves qui semblent indiquer qu'une forme de vie, certainement pas celle des petits hommes verts intelligents, super intelligents qu'on imaginait au début du siècle dernier, mais une forme de vie, par exemple, de bactéries qui, certainement, doit vivre et survivre encore sur Mars. — On entend beaucoup de projets, souvent de sociétés privées, comme Mars One, je crois, qui nous disent que c'est possible et qu'on va envoyer des gens colonisés Mars. Vous y croyez, vous ? Vous pensez que c'est possible à court terme comme ça ? — Mars One, pour moi, n'est pas un projet sérieux. C'est un projet, en fait, lancé par des médias, etc. Mars One, ça veut dire Mars One Way, c'est-à-dire y aller, c'est sens de revenir. Et moi, j'adore être dans l'espace, mais je n'adhère pas du tout à ce type de projet. J'aime bien entrer sur Terre et retrouver mon environnement habituel. Par contre, vous avez d'autres initiatives privées, comme celle de SpaceX et du fameux Elon Musk, dont on parle beaucoup, puisque vous savez qu'il a d'autres, d'autres... Voilà, Tesla en particulier. Lui est capable de réaliser dès maintenant des lanceurs qui seraient suffisamment puissants pour pouvoir atteindre Mars et éventuellement, il harguer une capsule avec des hommes. — Quelle est la difficulté d'un voyage sur Mars ? On parle de 9 mois sans gravité. Pour le corps humain et même pour l'esprit, ce sera quand même très difficile. Est-ce qu'on peut survivre à un tel voyage en l'état de nos connaissances ? — Je pense que oui. Très honnêtement, c'est vrai que ce sera quand même long, fastidieux, etc. Avec les technologies de lanceurs dont on dispose aujourd'hui, il faut effectivement de l'ordre de 6 à 9 mois, suivant la conjonction et la position relative de la Terre et de Mars, pour s'y rendre, quasiment autant pour revenir. Et si on fait déjà un voyage d'une année, on va y rester au moins 3 mois. Donc effectivement, on est dans des ordres de grandeur d'une année et demie, voire deux ans sur Mars. — Est-ce que c'est effrayant, ça ? — Non, non, je pense pas. Non, non. — Jean-Jacques Fabien, on voit des images de vous qu'on a trouvées sur Internet de vous lors de votre vol dans l'espace. Donc c'était en 1996. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ça fait quoi, alors, d'aller dans l'espace ? C'est quelque chose qui fascine ? — Oui, absolument. Contrairement à beaucoup, je n'ai pas eu ce rêve d'enfant d'aller moi-même dans l'espace. Bon, j'ai un certain âge qui me permet de me rappeler très bien du premier homme dans l'espace, Gagarin. Et quand je l'ai vu partir, puis John Glenn, six mois après, côté américain, je considérais ces gens-là comme des super-héros. Jamais je pensais que je rejoindrais cette troupe-là. Et puis les choses ont évolué, les technologies ont évolué. Avec la navette spatiale américaine en particulier, aller dans l'espace, ce n'était plus aussi difficile physiquement qu'au tout début, dans les capsules de Soyouz ou autres. Et lorsque les agences spatiales ont compris qu'il fallait des scientifiques dans l'espace pour faire justement avancer la science, pour avoir des missions utiles et donc pas simplement faire des heures de vol, eh bien, ils ont ouvert ça aux ingénieurs et aux scientifiques. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu être sélectionné. Il s'est passé 11 ans entre ma première sélection en France et mon vol. Peut-être qu'il nous reste quelques minutes, Jean-Jacques Favier. On a parlé de Mars, on a parlé de l'espace, mais surtout en préparant cette émission, vous avez parlé de la Lune. C'est peut-être là l'objectif le plus atteignable, le plus proche de nous. Oui, absolument. La Lune n'est qu'à trois jours de vol de la Terre. C'est déjà, c'est un corps céleste, ce n'est pas une planète, comme vous le savez, c'est un corps céleste qui a des caractéristiques voisines des caractéristiques de Mars et qui est encore, reste très inconnu. Et donc, il nécessite davantage de recherche encore. Et l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un village lunaire, un Moon Village, pour des missions de longue durée et non pas simplement un saut de puce comme les vols Apollo, les astronautes restés 48 heures sur place. Et il y a encore, qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver brièvement sur la Lune ? Qu'est-ce qui peut nous intéresser ? Du minerai ? Des ressources ? Alors, il y a des aspects économiques liés à l'exploitation lunaire. Je n'y crois pas trop. En dehors, en fait, du fameux zélium 3, qui serait une ressource vraiment importante si on maîtrisait la fusion nucléaire sur Terre. Mais en dehors de ça, les autres minerais sont des minerais équivalents à ceux qu'on trouve sur Terre, puisque vous savez que la Lune est un morceau de Terre qui s'est décroché. Par contre, vivre dans un environnement complètement hostile comme celui-ci préparerait les missions plus lointaines vers Mars en particulier. Vous pensez à une dernière question, peut-être un peu fantaisiste, mais il y a beaucoup de gens qui disent que notre planète est en danger et que l'avenir de l'homme est peut-être ailleurs. Vous y croyez ? Vous pensez que l'homme pourrait s'installer sur une autre planète pour se sauver ? Je fais... Encore une fois, je suis quand même très impliqué dans la science et la recherche. Donc, je suis... J'ai un caractère optimiste a priori, mais je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas de plan B. Il faut absolument faire très attention à notre planète. Et on s'en rend compte quand on la survole. On voit sa beauté, sa fragilité. Et donc, il faut tout faire pour la préserver. Merci beaucoup, Jean-Jacques Favier. Merci d'être venu sur notre plateau. On vous retrouve donc demain à Bordeaux pour ce débat autour de cette question. Mars est-elle la frontière ultime ? Un débat dans le cadre des tribunes de la presse qui commence donc demain. Merci, Jefferson, d'espoir d'être venu sur notre plateau. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada